et bien le bonjour ici raf crafter et aujourd'hui on va parler du dernier showdown mon dernier très gros projet qui est sorti quand même très longtemps et aujourd'hui on va revenir dessus donc je vais essayer de passer au travers de toutes les scènes et vous raconter des anecdotes si jamais je me rappelle de quoi que ce soit et donc ça va être pas mal ça on va faire un grand triple de nostalgie le dernier showdown j'avais créé le script en 2021 en août 2021 donc c'est là que j'ai commencé à planifier cette animation là je sais pas si à l'époque j'avais envie que ça soit la dernière animation mais quand j'ai annulé l'univers c'est apparu évident pour moi que je voulais avoir une dernière animation avec Bertha dans un jeu télévisé parce que j'ai énormément apprécié toutes les animations que j'ai faites avec les jeux télévisés avec Bertha beaucoup Bertha et donc c'est ça qui m'a mené à voir le dernier showdown je me rappelle à l'époque qu'il y avait beaucoup de noms possibles pour le dernier showdown j'étais vraiment incertain de comment je voulais appeler le projet et donc c'est ça à l'époque je savais que je voulais avoir trois mini jeux mais j'étais pas sûr de lesquels je voulais donc je me rappelle à l'époque que je pensais peut-être faire un parcours à une émission de cuisine quelque chose d'autre que je suis peu sûr ça remonte à longtemps mais en tout cas je me disais après que ça allait être mal adapté en animation son animateur donc au final j'en suis arrivé avec les trois mini jeux qu'on a officiellement donc le tennis, l'escape room et le jeu télévisé des questions je suis quand même assez content du choix qu'on a au final donc j'ai avec moi le script donc j'avais à peu près à noter que ça m'avait pris 130 heures à réaliser le projet et donc si on regarde ici la séquence 1 ça c'est ce qu'on a dans le trailer donc normalement ça aurait dû être dans le projet mais ensuite je l'ai enlevé parce que je me suis dit hmm j'aime pas vraiment cette scène c'est pas c'est pas assez direct dans le projet je préfère qu'on soit direct avec jacquie qui dit mesdames et messieurs et donc finalement j'ai recyclé la scène pour le trailer donc si jamais vous n'avez jamais regardé le trailer il y a une scène inédite donc on a ici la scène 2 se passe pendant la scène 3 qui elle est séparée en deux donc la séquence 3 je l'ai séparée en deux parce qu'elle est vraiment longue donc c'est de mesdames et messieurs jusqu'à ce qu'on arrive à la fin pour commencer le sport donc c'est ça qui se passe donc j'ai une séquence qui se passe la première partie et ensuite de ça pendant que elle parle voyons pendant que jacquie parle on a un cut et on en arrive dans une autre scène donc ici on saute un peu en arrière j'ai la scène que je fais à chaque fois donc encore celle-là est incomplète je sais qu'elle est incomplète mais quand je commence un projet j'étale tous mes personnages dans une belle ligne et c'est là que je vais toutes les riguer ensuite les exporter comme ça quand j'ai besoin d'un personnage dans une scène je m'en vais juste exporter je vais importer un personnage que j'avais exporté de cette scène là donc on voit qu'il y a des trucs qui sont encore un peu vieux donc par exemple ça m'avait pas ce skin là dans la version finale en fait il a changé beaucoup de fois ce personnage là de base c'était Noxamo ensuite ça a été Sam ce skin là ensuite ça a été deux autres versions et finalement on est arrivé à la version finale Mumu dans le fond j'avais fait le projet dans une ancienne version et donc le rig de Mumu n'est plus disponible dans cette version si mais en fait oui il est disponible mais comme vous pouvez voir il y a de la misère j'ai aucune idée franchement honnêtement pourquoi est-ce que ça sa tête ne veut plus exister mais en tout cas sa tête ne fonctionne pas dans les nouvelles versions donc pendant tout le long du projet quand on va faire un retour vous allez voir il lui manque sa tête je suis désolé pour ça mais vous allez devoir vous adapter à cette chose et donc c'est ça une fois que j'ai terminé de riguer tous mes personnages c'est là qu'on peut passer au projet qui commence je vais en profiter pour sortir ma petite galerie d'images donc au travers du projet je me suis amusé à faire beaucoup de photos et donc ici on a par exemple une version très préliminaire de à quoi ressemblait avant ma ligne donc ça c'était quand il y a moumou était encore intact à cette époque et on a les deux skins de verta mais de jas et verta donc ça c'était nous quand on construisait la map très cocasse tout ça et donc comme vous pouvez voir c'était une ancienne version de la salle donc je l'ai remodifié après donc on avait fait la job à quatre donc moi c'est vraiment laide la salle et que tant qu'il y a m'impliqué autant dans un projet j'allais refaire en mieux donc ça c'est une philosophie que j'ai gardé tout le long de l'animation toujours refaire en mieux donc j'ai beaucoup beaucoup réédité les scènes donc comme vous pouvez voir ici j'avais posé les lumières ensuite on va finir par voir le la salle réédité voilà donc si jamais on fait une petite comparaison ici il a lancé une salle donc le plancher était tout noir ça c'était juste du bois de spruce log on avait une petite plateforme parce que de base germaine aurait dû sortir par cette plateforme mais finalement je me suis dit que ça ça marchait plus donc c'est ça qui est arrivé avec la scène donc j'ai refait le plancher ça j'ai mis plus de couleurs et donc voilà j'ai ça c'est une des choses que j'ai refaites notamment et je suis vraiment content de l'avoir refait parce que au final très esthétique donc on va sauter avec le projet ici donc pour la scène 3 en fait j'avais quatre projets pour cette séquence là donc un avec la première partie un où est ce qu'il y a raf qui parle un autre avec la deuxième partie de la scène et un troisième dans lequel c'est juste les animations des figurants parce que vous vous direz qu'avoir une centaine de figurants qui bougent en même temps ça vient gruger dans les ressources du projet donc évidemment dans l'autre projet ça lag énormément on ne peut pas animer dans ces conditions donc j'ai fait la scène 3 tout animé normal dans lequel il ya jas qui rentre avec moumou etc mais vraiment c'était c'était au moins le moins possible de figurants dans cette scène là parce que plus qu'il ya de keyframes plus que ça va laguer quand on va faire le projet que tu sais on triche dans la vie donc par exemple au début les figurants tu sais il ya quatre flyers mais tu sais pas qu'il ya quatre flyers dans le projet parce que on les voit pas on voit juste leurs épaules à peu près mais c'est ça j'avais un petit groupe de figurants et c'est ça qui était ça quand je me rappelle j'avais fait un enregistrement de quand j'avais fait quand j'avais animé toutes les figurants ouais placement de figurants donc ça c'était quand je plaçais tous mes figurants ça m'avait pris comme vous pouvez voir une heure et demie mais j'avais déjà commencé avant donc c'était un petit deux heures où est ce que j'ai placé un à un tous les personnages et je m'étais créé des des catégories donc rangé gauche milieu gauche milieu etc puis ensuite j'étais passé à l'animation donc j'avais je vais revenir ici ces dix personnages là avaient chacun une animation propre à eux donc une animation où est ce qu'ils étaient assis et une animation où est ce qu'ils applaudissaient ensuite ce que j'ai fait par exemple vous pouvez voir j'y allais par groupe de 10 donc s'il ya deux groupes ici à un deux trois quatre gros donc je prenais cette annuation par exemple et là je venais à la mettre à un personnage random ici dans cette sélection là ensuite je mettais un autre personnage random donc ici par groupe de 10 vous allez tout le voir dix animations mais vu qu'ils sont éparpillés un peu partout on remarque pas le fait que c'est dix c'est la même animation dix fois mais genre répéter donc on a notre projet ici que juste donner une petite idée comme vous pouvez voir là ça tourne je sais pas il y a combien d'fps en ce moment mais vous pouvez voir c'est peut-être un fps à la seconde genre c'est odieux là tu vois c'est pas trop pire quand qu'ils bougent pas mais essaie de déplacer alors que les personnages bougent et ici on arrive à un de mes une des petites scènes que j'aime beaucoup dans le projet donc chaque fois que j'ai un un écran comme ça avec des personnages qui bougent j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces petites affaires là parce que je sais comment les faire c'est drôle donc là j'avais repris directement l'animation que t'as quand que tu joues à wii sport donc les quatre personnages qui s'affrontent également pendant toute l'animation où est-ce qu'ils jouent au tennis donc pas dans la prologue où est-ce qu'ils parlent etc mais pendant qu'ils jouent je me suis assuré que je bend jamais leurs bras donc si jamais vous remarquez ça pour rester fidèle au mii qui je trouvais avait pas les bras qui... j'en sais pas... est-ce qu'ils ont des bras ? c'est ça ma question ouais c'est ça ils ont pas de bras mais je voulais pas non plus pas mettre de bras donc j'ai trouvé un compromis donc mes personnages ne plient pas les bras quand que ils jouent au tennis donc c'est ça donc on a notre petit title screen qui sort et vraiment c'est très agréable puis ça pour avoir ce background là j'étais allé sur mon autre projet j'avais fait un rendu et ensuite j'ai remis ce rendu là comme ça on a une belle transition dans l'animation donc si jamais je pourrais voir l'animation donc je vais baisser le son vous pouvez voir ici on a une transition et ça coule comme du beurre j'ai pas vraiment grand chose à dire sur cette scène là je peux parler des figurants qui n'ont pas de jambe et que... ah ils ont même un coût... ils ont un coût mais ils ont pas de jambe ça c'était pour rester fidèle encore une fois avec mon source material donc dans le jeu ils ont pas de jambe mimi donc j'ai décidé qu'il y avait pas de jambe non plus ces personnages là et si jamais vous étiez assez attentifs vous pouvez remarquer que j'ai juste copy paste trois fois le même groupe d'un côté puis ça c'est un autre groupe trois fois de l'autre côté mais vu qu'ils sont en flou on remarque jamais vraiment qu'ils sont copié-collé ouais donc ça c'était mon layout donc chaque fois que j'ai une scène ce que je vais faire c'est que je vais mettre tous mes personnages où est-ce qu'ils sont initialement ensuite je vais prendre mon audio je vais tout placer mon audio donc par exemple ici mon audio track je vais tout mettre les doublages je vais essayer de les espacer pour à peu près dans ma tête à quoi ça ressemble la scène à quel timing sont les actions et ensuite je vais juste faire tous mes plans de caméra sans qu'il y ait rien qui bouge donc c'est vraiment préliminaire ils bougent pas au du moins ils bougent très peu je pense ouais CNEPS il bouge de même d'ailleurs je pense que j'ai gardé le même mouvement dans l'animation finale et vraiment c'est la chose la plus préliminaire au monde un autre petit screen 100% fait avec ma animateur donc oh la la qu'est-ce qu'il se passe je comprends rien t'sais j'aime beaucoup faire ce genre d'affaire là parce que ici ils en sortent de la texture je sais pas pourquoi ils sont tous blancs en tout cas c'est vraiment agréable quand je fais ce genre de petites affaires là donc on avait ici un green screen qui séparait les personnages euh... des autres donc par exemple eux ils sont derrière le green screen t'sais j'ai imaginé comment est-ce que je pourrais faire quelque chose de hot et ensuite genre le réaliser dans mon animateur parce que je sais qu'il y en a qui auraient fait juste des rendus ensuite ils seraient allés dans After Effects ils auraient créé quelque chose et ça aurait été très bien mais comme je ne sais pas utiliser After Effects c'est toujours avec mon animateur que j'ai essayé de me sauver la vie et donc c'est pas mal ça à cette heure on peut passer au gros méchant donc la scène j'ai une version préliminaire j'ai décidé d'en faire une et je suis très content donc cette fois-ci j'ai une animation très basique au début et c'est cette balle blanche là qui a fait les timings et donc c'est un peu à ça que ça peut ressembler le projet au début donc la balle elle faisait pas des beaux arcs c'était juste pour dire que ça touche le sol à peu près au timing les personnages y tournent un peu on sait à peu près qu'est-ce qui se passe mais c'est laid alors qu'est-ce qu'il y a à dire de cette scène ? déjà les arbres pour rester fidèle au jeu officiel donc si jamais vous pouvez voir dans le jeu ici les arbres je sais pas à quel point vous avez l'oeil observateur mais c'est une image 2D donc c'est pas un élément 3D réel qui existe dans le jeu comme ça ça save des ressources et donc moi aussi j'ai fait la même affaire donc j'ai fait des rendus d'arbres et ensuite je les ai importés en 2D donc je sais pas à quel point ça paraît mais j'étais vraiment content d'avoir cette petite idée en tête d'ailleurs les personnages c'est juste une animation qui a été répétée sur toutes et j'ai mis des keyframes différents donc par exemple lui ça tronche il y a des keyframes qui sont en ease out lui c'est en ease in and out lui en ease out il y en a que c'est d'autres trucs à l'extrême carrément et quand ils gagnent ils font la même petite gestuelle donc on voit ce que je trouve très drôle mais c'est comme ça que les personnages ils bougent quand il y a un gagnant ils font cette petite animation là super drôle quand ils gagnent les personnages ils font un petit sifflotage et donc quand ils gagnent ils font des petites notes de musique et on a ici ouh le gros titre de la mort donc c'est à ça qu'ils ressemblent j'ai fait ça dans mon animateur donc il y a une texture qui arrive ça flash je pense que le corps de Bertha plus bas pis le corps de Momo en dessous pis on fait juste tourner leur tête mais voilà c'est ce genre de petites astuces que j'utilise tout le temps à travers le projet pour rendre le projet plus dynamique donc toute la séquence est dans un même projet donc il y a que moi pour faire ce genre de petites affaires en tout cas Jackie part sur un mur random qu'on voit nulle part ailleurs mais j'ai juste essayé de faire ça avec une petite extrude c'est super beau ensuite de ça on a nos personnages qui tournent sur eux-mêmes et voilà la petite scène qui existe pour les personnages donc ils ont pas de yeux ils ont pas de jambes comme ça ça a pas de l'air très réel ça a plus l'air d'être on sait que c'est pas vrai parce qu'ils ont pas de jambes et donc voilà c'était très agréable à animer ohlala c'est trop beau d'ailleurs j'aime beaucoup quand Bertrand bouge les bras ça fait trop carcou mais ne vous en faites pas ils survivent ils sont là ils vont bien donc quand qu'on a deux sujets qui se parlent et qu'on a une caméra la caméra ici qui regarde par là elle peut se déplacer à 180 degrés mais elle peut jamais venir de ce côté là parce que ça briserait la règle des 180 pis l'on ne saurait plus trop regarder et c'est ce qui est arrivé avec ça c'est pas deux personnages qui se parlent mais c'est Bertha et le répéteur donc si jamais vous pouvez regarder on a une ligne ici qui se trace et ici on a encore on est encore du même côté donc on se lève on a Bertha et là ensuite ici hop vous pouvez voir on saute de l'autre côté on a dépassé la ligne et là on est rendu sur le mauvais côté et ça m'agaçait pis je savais pas pourquoi est-ce que j'étais autant agacé pis ensuite j'ai réalisé que oh mais ras c'est parce que t'as détruit une des règles principes de la cinématographie et donc c'est là qu'on voit la petite modification donc dans la version finale on a Bertha et ensuite on reste du bon côté donc ici hop on continue à regarder le répéteur et ça s'ouvre il y a un magnifique petit coup noir noir qui mène à une laine et ça j'aime beaucoup quand je fais ce genre de petites affaires là je pense qu'il apparaît deux fois dans le projet ce genre de petites affaires là pis dans le fond c'est juste une texture mais en fait c'est même pas une texture c'est juste un carré noir pis je le mets à 10 d'opacité et ensuite je le duplique plein de fois et donc l'opacité a a fini par s'accumuler et ça finit par être noir ici pour la redstone je me rappelle j'ai importé il y a des modèles ici qui sont noirs pis il y a un autre modèle qui est rouge à l'humain et donc j'ai juste alterné entre les deux donc ici hop il y en a un qui disparaît l'autre qui apparaît et j'ai fait ça pour tout le long jusqu'à ce que ça s'ouvre et c'est pas mal ça que j'ai à dire pour cette scène là alors on arrive ici avec la scène d'introduction au jeu télévisé me semble que tout ça ça avait été fait ouais à la main comme ça j'avais importé des blocs et tout avait été fait dans le logiciel directement ça avait fait son modèle bench donc je l'avais créé son modèle bench ensuite je l'ai importé donc ici on a Kozo et Crazy qui sortent et comme on peut voir c'est une porte de voyons de chaîne noire et on peut voir qu'il y a aussi une chaîne de boulot pourquoi c'est une chaîne de boulot parce que au final c'est Crazy qui avait raison depuis le début donc ça pour une scène j'ai décidé d'importer le bloc d'ailleurs on peut voir que ça ça rentre avec le décor ça a pas été fait pour être là mais je l'ai importé comme ça tu vois on a l'impression que c'était connecté depuis le début je me rappelle que les scènes il y avait pas tout été fait en ordre donc avant j'avais vraiment ce mindset là que je devais faire toutes les scènes en ordre d'apparition dans l'animation donc la scène d'intro doit être faite en premier puis la scène finale doit être faite à la fin mais ensuite pour ce projet-ci j'allais plus comme qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui donc je choisissais une scène ensuite je la faisais et donc il y a des scènes que j'ai retardées beaucoup que j'ai faites en dernier la dernière scène que j'ai animée se trouve à être la scène 24 et euh je pense que moi en tout cas je le sais je m'en souviens très bien parce que je trouve qu'elle a été moins bien animée que les autres je l'ai un peu rushée c'est cette scène là genre j'ai remis la parole puis j'ai oublié d'animer Jackie c'est ça qui est ça également vous pouvez voir la caméra elle shake beaucoup ça c'est parce que le shake a changé avec la nouvelle version fait qu'à l'époque ça fonctionnait d'une certaine manière et là que la nouvelle option ben quand on importe avec un ancien projet mais là ça shake de malade et c'est ça j'ai de la misère à terminer mes projets de manière fun cool puis genre wow c'était vraiment un beau climax là le climax c'est juste moumou on se demande c'est quel animal et ensuite elle fait juste le dire puis ensuite elle se fait traîner à l'extérieur donc on a ici pour le début des crédits la scène du dernier showdown des crédits n'importe et donc on a Jackie qui fait coupé coupé il y a encore la caméra qui shake beaucoup trop pardon donc on a Jackie ensuite ça coupe sur la télé donc ça ça disparaît parce que j'en ai plus besoin et ça coupe sur cette télé qui est dans ce building là alors si jamais vous vous dites par hasard humm il me semble que j'ai déjà vu cette scène là quelque part mais j'arrive pas à savoir pourquoi j'arrive pas à sur Novaskin retourner sur le site exact mais j'ai une image donc sur Novaskin il y a un truc pour les wallpapers et il y avait ce wallpaper que j'aimais beaucoup beaucoup à l'époque et donc j'avais demandé j'étais allé sur Novaskin j'avais réussi à créer un compte et à écrire au gars qui avait fait le wallpaper est-ce que tu peux me donner les textures donc il m'avait dit oui et donc je me suis des années plus tard servi de ces textures là pour refaire cette pièce à peu près c'est pas tout à fait semblable mais il y a des belles similarités et donc si jamais on continue on peut voir ici que ça griche ensuite ça ferme tout ça a été fait évidemment sur mon animateur il faudrait quand même pas commencer à espérer quelque chose on a un flash qui apparaît ça ça devient blanc ça se ferme wow c'est magnifique et donc on a un autre flash ça ouvre ensuite ça commence de même on a la télé et c'est là qu'on se fait transporter à ici l'endroit final final là où est-ce que les crédits se passent donc ici on a le type qui disparaît à ce moment là pouf on voit la transition d'ailleurs entre les deux donc si jamais vous portez bien attention on voit un flip pouf là c'est dans première pro celui-là et donc c'est là qu'on se retrouve à scroller dans les crédits et pour les dessins ici ça c'est moi qui l'a fait donc tout d'abord on a ici des trucs qui ressemblent un peu à des yeux mais c'est surtout des longues branches et ça ça défile lentement à l'arrière et ensuite on a les lignes blanches donc j'ai mis plein de trucs que je trouvais drôles ou fun donc on a un moumou évidemment me demandez pas la signification de la majorité de ces affaires-là ça je sais que c'est des poissons mais ça ressemble aussi à un crabe avec une bouche qui regarde les oiseaux mais la bouche ça se trouve aussi être un canard c'était vraiment vraiment profond et voilà donc on est évidemment Peppa Pig donc parce que pourquoi pas avec évidemment un Rest in Peace Technoblade ensuite un chat ça ça je me rappelle je l'ai rotoscopé et pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on le devine parce que c'est la seule affaire qui est beau visuellement et donc c'est ça donc c'était vraiment agréable à dessiner j'ai toujours apprécié trouver une nouvelle façon de présenter les crédits et donc ça je pense que c'était ma meilleure chatte mes références donc j'en ai pas fait beaucoup pour ce projet-ci donc on a ici Jackie qui jase de sa meilleure vie ok donc on va ressortir ça ici donc on a le 19 avril 2022 le petit Raph qui dans sa chambre prend sa paire de ciseaux pour se créer une référence donc ne croyez pas que c'est fini car tout de suite c'est pas très réaliste mais c'est comme ça que j'avais imaginé pis j'avais vraiment envie genre d'essayer parce que dans la vie quand que t'es animateur t'as besoin de références mais moi j'utilise pas beaucoup de références mais j'en utilisais pas beaucoup avec mon animateur et donc c'était je m'étais un peu forcé oh la la utilise une référence ça va tellement être majestueux et c'est comme ça que Jackie a eu une référence j'en ai d'ailleurs eu une autre pour Crazy quand il fait ça 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 a été fait sur une référence donc voilà et voilà en conclusion le dernier showdown c'est un projet que j'ai vraiment aimé faire même s'il y a eu les moments difficiles les moments bas dans lesquels je me disais je vais peut-être pas y arriver oh la la ça me prend du temps j'ai persévéré et je suis content d'avoir vu une belle conclusion à l'univers des 12 royaumes concernant les projets de mon animateur je sais pas vraiment si jamais je vais en refaire parce que maintenant je suis rendu que j'ai étudié en animation donc je suis rendu avec des gros logiciels et je suis rendu voilà une grosse exploration pour mon animateur tu sais je reviens ici tu sais je sais encore me déplacer je sais faire des choses mais c'est plus aussi facile que c'était avant parce que maintenant je sais qu'il existe mieux et pourquoi est-ce que je continuerais à utiliser quelque chose qui est moins bien si jamais je peux avoir des meilleurs résultats avec quelque chose d'autre que penser très philosophique à méditer mais voilà c'est ça j'ai beaucoup aimé toute la période où est-ce que j'étais sur mon animateur j'ai beaucoup appris et grâce à ça maintenant je sais où est-ce que je veux faire dans la vie donc c'est bien alors merci d'avoir suivi cette vidéo ça fait 50 minutes que j'enregistre ça risque de descendre à une demi-heure mais quand même une demi-heure c'est long donc merci beaucoup et on se retrouve pour des prochains projets quelque part un jour d'ailleurs c'est ma fête le 9 novembre oubliez le pas ciao merci 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 Sous-titrage ST' 501